Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on va causer bestioles, et plus particulièrement, du genre qui va fredonner, sifflotter, meumeter. Bref, on va parler musique. On va même aller plus loin, on va essayer de se composer un petit orchestre, avec tout plein de pattes. Mais d'abord, il va falloir définir ce que c'est un orchestre, et en essayant de pas trop froisser les plus musiciens d'entre vous. Donc, pour un orchestre, on va avoir besoin de différents instruments appartenant aux quatre grandes familles. Les bois, qui englobent clarinette, au bois et autres flûtes. Les cuivres, comprenant entre autres tuba, trompette et trombone. Les percussions, avec tous les tambours, les djembe et les tamtams. Et les cordes, avec les violons, contrebasses et violoncelles. La différence entre les bois et les cuivres, c'est pas le matériau qui les constitue, mais la façon dont le son est produit. Les cuivres, en effet, pour simplifier, ont un son issu du mouvement des lèvres sur l'embouchure. Alors que les bois nécessitent soit un trou biseauté pour faire un sifflet, soit la vibration d'une hanche sur laquelle on souffle. Les cordes, ben on fait vibrer une corde, voilà. Et les percussions nécessitent un choc sur une surface qui va amplifier le son et le rendre joli. On peut faire des orchestres avec les quatre familles, auquel cas ce sont des orchestres harmoniques, mais on peut aussi mélanger plusieurs familles, ou n'en garder qu'une seule. Bref, y a pas trop de règles quant à la composition d'un orchestre. On va donc voir, chez les arthropodes, ce qu'on est en mesure de trouver comme musicien, famille par famille. On va commencer par la famille la plus représentée, les cordes. En fait, quand on joue d'un instrument à cordes, on produit un son par pincement ou frottement d'une surface sur une autre. Et ce frottement entre deux surfaces, c'est le principe de la stridulation. Les orthoptères, c'est-à-dire les grillons, criquets, sauterelles, tous, c'est de grands adeptes de la stridulation, principalement à des fins de reproduction. En effet, les mâles attirent les femelles de cette façon, et repoussent aussi les autres mâles, que ce soit perchés sur un bras d'herbe ou dosant terriers par exemple. Les orthoptères ont des modes de vie très très variés, allant de la prédation au végétarisme, en passant par des détritivores. Alors, ils stridulent pas tous de la même façon. Avant d'expliquer comment font les grillons, il va falloir qu'on fasse le point sur ce que c'est les élytres. Les insectes, ils ont de base quatre ailes, parfois il peut y avoir des modifications sur une des paires. Certains insectes ont donc la première paire d'ailes un peu plus rigides, parfois plus petites. Et bah c'est ça, les élytres, des ailes de protection, des étuis un petit peu. C'est flagrant chez les coléoptères, les scarabées, qui tirent leur nom de ces fameuses élytres. Mais les grillons en ont aussi. Ils vont les frotter l'un sur l'autre, le droit au-dessus du gauche, et voilà. Les criquets, eux, ils procèdent de façon un petit peu différente. Ils frottent les fémurs de leurs pattes de seau sur une nervure de l'élytre. Beaucoup d'autres arthropodes stridulent, souvent pour impressionner les prédateurs, comme certaines punaises en frottant leur rostre sous le thorax. Certaines araignées stridulent également, et même une espèce de scolopende africaine. Parce que oui, en plus, c'est féminin ce truc-là. Plus elles sont grosses, plus elles vont striduler fort. Pour cela, elles se servent de leur vingt-et-unième paire de pattes, qui est un petit peu modifiée. Elles frottent une partie de la patte, le tibia, sur une autre partie, le métatars. On va aussi rapidement parler des Bernard l'hermite terrestre, du genre Koenobita. En effet, en faisant vibrer leurs uropodes, des sortes de pattes au bout de l'abdomen, en les faisant vibrer très rapidement contre la coquille qui leur sert d'abri, ils peuvent émettre des sons, qui leur permettent de communiquer avec leurs congénères, parce que c'est des animaux qui sont très grégaires. C'est intéressant parce que du coup, pour produire leurs petits sons, ils se servent d'un élément qui est peut-être vital, la coquille, mais qui reste quand même extérieur à leur propre corps. Passons maintenant au bois. Il va s'agir de mouvements d'air qui font vibrer une lame, ou hanche, ou bien à travers une fente biseautée qui fait effet sifflet. Et ben ça tombe bien, on a un exemple de chaque. Dans le premier cas, il s'agit du sphinx à tête de mort, car le motif sur le haut de son thorax fait penser à un crâne. Alors pour une fois, je vais vous donner le nom latin, parce que l'étymologie est super sympa. Ce nom, c'est Acherontia Atropos. Dans la mythologie grecque, l'Acheron est la partie du Styx, le fleuve des morts, sur laquelle le passeur Caron faisait passer les âmes de l'autre côté. Atropos est une des trois moires, les sœurs qui filent les fils du destin. Glotto tisse le fil de la vie, l'Akésis le déroule, et Atropos le coupe. Autant vous dire que notre papillon de nuit a été plutôt chargé le pauvre. C'est le deuxième plus grand papillon d'Europe, derrière le grand pont de nuit, mais par contre c'est le plus lourd. Il fait facilement entre 10 et 15 cm d'envergure, ce qui est quand même la taille de sa chenille, qui se nourrit beaucoup sur les plantes patates, et est reconnaissable par la petite corne à l'opposé de sa tête. L'adulte est un grand voyageur, capable de migrer vers le sud pendant l'hiver. Comme une espèce de Winnie l'ourson à six pattes, il aime bien s'introduire dans des ruches pour dévorer du miel, insensible aux piqûres d'abeilles. Mais parfois, il a trop mangé, et du coup il ne peut plus ressortir et il meurt. S'il est dérangé, c'est là qu'il va produire le son qui nous intéresse. Comme quelques espèces voisines, il possède dans le pharynx une lame qui va vibrer lorsqu'il va en expulser de l'air, qui va donc produire le son un peu inquiétant qui le caractérise. Au passage, vous l'avez peut-être reconnu, mais notre brave ami tient une remarquable performance dans le silence des agneaux. Pour notre deuxième adepte des bois, on va faire la connaissance d'un hanneton américain d'un peu plus de 3 cm, connu comme le scarabée à 10 bandes de juin. Parce que, surprise, les adultes sont visibles surtout en juin. Les larves, elles vont vivre dans le sol, dans des débris divers et vont se nourrir de leur environnement, de racines… Elles vont vivre comme ça pendant 2-3 ans, avant de se faire une petite coque de terre pour se transformer en nymphe, immobile, qui donnera l'adulte. Les mâles se reconnaissent bien, parce que leurs antennes font un petit peu « plumeaux » pour capter les phéromones des femelles dans l'air. Si on les embête un petit peu, ils peuvent pousser avec leurs élytres, encore elles, de l'air contre leur dos, qui va ressortir par de petits espaces sur les bords, et ça va donc produire un son qui peut effrayer les prédateurs. Pour ce qui est des cuivres, c'est-à-dire une poussée d'air à travers une embouchure, eh ben j'ai réussi à trouver qu'un seul exemple, mais de taille. Il s'agit de la blatte souffleuse de Madagascar. Elle est halte terre, et elle peut quand même mesurer jusqu'à 8 cm. C'est des blattes qui vivent en groupe, qui sera dirigée par un seul mâle dominant. On les retrouve au niveau du sol, plutôt à l'abri de la lumière, là où c'est humide, et où elles pourront exercer leur profession des boueuses. En effet, ce sont des détritivores qui ont, paraît-il, un sacré appétit. Leur développement peut durer de 2 à 3 ans, et le mâle dominant, pour asseoir sa position, va faire démonstration de ses qualités de musicien. C'est une des rares espèces connues à pouvoir émettre un sifflement en expulsant de l'air par ses stigmates, c'est-à-dire les trous normalement dédiés à la respiration. Les trachées sont spécialement modifiées, les neurones moteurs aussi, et donc en contractant des muscles, elles peuvent émettre ce son. A partir de la quatrième mue, tous les individus peuvent faire ça. Les mâles peuvent donc repousser les autres mâles dans des battles de musique en sifflement, ils peuvent draguer les femelles, et toutes peuvent faire peur à un éventuel prédateur. On arrive maintenant à la dernière famille, les percussions. Première approche, celle des araignées mâles. En effet, que ce soit sur le sol ou sur la toile d'une femelle pour signaler leur présence et signifier qu'ils ne sont pas des proies accessoirement, ils vont taper, de façon différente selon les espèces, avec leurs pattes, leur abdomen et leur pédipalp. Dans ce reportage, ils ont mis un mâle adulte de migale américaine sur un ballon avec un micro dedans pour essayer de représenter ce que ces communications par vibration peuvent donner, même si la perception de ces animaux est très différente de la nôtre puisqu'ils ont pas d'oreilles, mais des poils, sensibles aux vibrations de l'air et du sol. Parfois, tout se passe bien, et la femelle reconnaît le mâle comme un partenaire potentiel. Parfois, ça se passe un petit peu moins bien. En percussionniste amoureuse, on a aussi la grosse vrillette, surnommée l'horloge de la mort. En effet, ce sont des coléoptères, ou des scarabées, qui sont dits xylophages, c'est-à-dire qu'ils se nourrissent de bois. Les mâles adultes vont donner des coups de tête brusques dans le bois pour attirer les femelles, et ce sont ces bruits réguliers, comme ceux d'une horloge, qui y étaient associés avec la mort lui-même dans les croyances populaires. A noter qu'il est vrai qu'avec le temps, elles peuvent faire de sacrés dégâts aux objets et installations en bois. Certaines punaises aquatiques, toujours dans un but de reproduction, vont secouer leur abdomen dans l'eau pour transmettre les vibrations aux femelles. Ce sont des punaises carnassières, de grande taille, à peu près 4 cm. Ce sont des prédatrices efficaces et à la piqûre réputée douloureuse. On les nomme Bellostome. Chez cette espèce, la femelle accrochera les œufs sur le dos du mâle, qui en prendra soin et les défendra jusqu'à leur éclosion. Toujours pour l'accouplement, ce crabe, qui a préalablement creusé un terrier, cherche à séduire les femelles en tapant sur le sol. Il nous reste maintenant deux musiciens à évoquer. Le premier est un papillon, à la méthode néanmoins différente de celle du sphinx. Il s'agit du genre Amadrias, nommé Cracker en français. Sur les ailes antérieures, il présente une membrane. Il y a un claquement entre les ailes postérieures et antérieures pour provoquer une émission de son, principalement pour faire peur aux prédateurs ou repousser les autres mâles. D'autres espèces ont des modes de percussion assez similaires, comme par exemple le pan du jour. Ce genre présente également deux oreilles, qui sont basiquement juste des membranes tendues. Finalement, on va conclure sur le symbole de la Provence, qui remonte d'ailleurs de plus en plus vers le nord, soit dit en passant, la cigale. On a plusieurs espèces en France, de plusieurs tailles différentes, et il n'est pas très compliqué au début de l'été de trouver les exuvies, c'est-à-dire les restes de mu, des larves sur divers supports, comme des poteaux, des piquets ou des arbres. Elles vivent 3 ou 4 ans dans le sol, parfois plus pour des espèces exotiques, ça va jusqu'à 17 ans. Elles ne se nourrissent que de sève piquée dans les racines, et elles vivent dans leur petite galerie, consolidée avec leur urine, qui agit comme un mortier sur la terre. Les pattes avant des larves ont été modifiées, et sont redoutables pour creuser et s'occuper des petites pierres. Ainsi, au début de l'été donc, la larve va faire un trou, souvent en pied des arbres, pour sortir du sol et faire sa mue imaginale et devenir un adulte fonctionnel. Si les nombreux goodies à son image ressemblent à ça, l'animal en personne est plutôt comme ceci. Les cigales adultes vont se nourrir de sève encore une fois, mais cette fois-ci plutôt en haut des arbres. Ce sont encore les mâles qui chantent et égaient les étés. Ils cherchent à attirer des femelles, et se taisent si on s'approche trop près d'eux. Ils ont pour cela un organe que l'on appelle des cymbales dans l'abdomen. Les muscles cymbaliques, en forme de V, déforment une membrane, qui n'est autre d'ailleurs que la fameuse cymbale, et cette déformation entraîne l'émission d'un son. Ensuite, ces muscles se relâchent, et la cymbale reprend sa position initiale en émettant un autre son, comme lorsqu'on appuie sur le couvercle métallique d'un bocal. Ces sons sont amplifiés par une caisse de résonance, qui n'est autre que le bout de leur abdomen, complètement creux. Également, on peut apercevoir entre les pattes arrières et l'abdomen, les petits volets, les étouffoirs, qui servent à moduler le son en s'ouvrant de différentes façons. De façon peu surprenante, ce chant s'appelle donc la cymbalisation, et chaque espèce a le sien propre. On peut avoir entre 300 et 900 cymbalisations par seconde, le volume sonore peut donc excéder 120dB, qui est le seuil de douleur de l'oreille humaine. Voici donc un petit tour d'horizon à travers les 4 grandes familles d'instruments, j'assume complètement si quelques comparaisons étaient un peu foireuses, mais au moins on a de quoi se construire un petit orchestre symphonique, comme promis, avec plein de pattes partout. Bien sûr, on n'a pas été exhaustif, mais n'hésitez pas à regarder les sources dans la description si vous voulez approfondir. Merci de votre attention, si vous avez des questions n'hésitez surtout pas à les poser, à la prochaine !